Mais un jeune qui va s'installer, il est sur-endetté déjà. Dés-moi les jeunes, j'ai trois enfants, il n'y en a pas un qui a pris... Eh bien voilà, et qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter, et voilà. Et après, toutes nos terres agricoles, qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'en fasse. Eh bien voilà, eh bien nous sommes d'accord. Et là c'est pas possible, c'est plus possible de continuer. On va faire de l'approvisionnement, de la fréquence alimentaire. Ça c'est grave. Et en même temps, où chaque fois Boulard s'en souvient, Roussignol aussi, il y a des inondations, des tempêtes, etc. L'agriculteur ne peut pas s'assurer. C'est un goût se trouve fier. Donc c'est tout ça. Et entre nous, il faudrait que le gouvernement se remue. Oui, monsieur le sénateur, là, c'est justement... Ah ah ! Je suis président, voilà. C'est une affaire nationale. On nous parle toujours d'une réforme d'assurance récolte. On nous parle de la mise en place d'une assurance garantie de revenus, assurance garantie pour les incidents climatiques, économiques, etc. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Il y a des projets qui sont avancés par les syndicats, par les chambres de l'agriculture, etc. Il y a des mois que ça traîne. Beaucoup d'autres choses traînent. Ça, on ne va pas faire de politique générale. Mais là-dessus, sur ce point précis, il serait urgent que le Parlement se saisisse de la question. Mais il n'y a pas que ça. Donc, si vous pouvez, là-dessus, monsieur le sénateur, s'il y a... Si, dans les jours... Mais là, il faut que j'atteigne, si je peux être battu, hein, aussi. Je n'ai pas de raison. Donc, à partir, s'il est nid, à ses cabines, mais ça va faire... Et là, il faudra qu'on y travaille avec mes collaborateurs du Sénat, si je suis élu. Sous-titrage Société Radio-Canada